Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Je suis Mme Baboulé Bayou, enseignante d'action et communication administrative. Je suis également votre tutrice de tous les cours de matériel et outils bureautiques en classe de terminale à cas. Commençons par la correction du devoir qui nous a été donnée à la dernière séance. Il était question pour nous de corriger les expressions à ne pas dire qu'ils étaient dans un tableau. Nous avons comme première expression, allons, qu'est-ce que nous devons dire ? Nous devons saluer, bonjour ou bonsoir ou bon après-midi. Nous avons la deuxième expression, ne quittez pas. Qu'est-ce que nous devons dire à ce niveau ? Merci de rester en ligne, comme autre expression à corriger. C'est pourquoi, à ce niveau, veuillez me préciser le but de votre appel. Nous avons une autre expression, je vous le passe. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau ? Je vous mets en relation avec lui, ou encore, je lui passe la communication. Nous continuons notre correction par cette expression. Vous rappelez plus tard, qu'est-ce que nous devons dire à ce niveau ? Qu'en puis-je vous rappeler, ou encore, souhaitez-vous que je vous rappelle ? Nous avons encore une autre expression, attendez une seconde. À ce niveau, vous devez dire, veuillez patienter quelques instants. L'expression suivante, expliquez-moi de quoi il s'agit. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau ? En quoi puis-je vous aider ? Nous avons l'expression suivante, je lui dirai dès que je le verrai. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau pour corriger cette expression ? Je ne manquerai pas de lui transmettre votre message dès son retour. Nous avons l'autre expression, il ne peut pas vous prendre maintenant. Qu'est-ce qu'on doit dire à ce niveau ? Il est occupé en ce moment, par conséquent, je ne peux pas lui passer la communication. Enfin, nous avons, il n'y a pas de quoi. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que vous pouvez dire ? C'est naturel, je vous en prie. Nous avons terminé là, la correction de notre devoir de la dernière séance. Maintenant, vous pouvez mieux communiquer le téléphone en corrigeant vos expressions. Passons maintenant à la deuxième leçon de notre module 1 toujours, intitulée fonctionnement de l'interphone. Nous avons là le plan de notre leçon qui est constitué des objectifs, des prérequis, la situation ou problème, les activités d'apprentissage, un exercice d'application, le résumé. Et enfin, un devoir, comme objectif, vous aurez à définir la notion d'interphone, décrire le matériel, identifier le rôle de l'interphone, et enfin, énoncer le principe d'utilisation de l'interphone. Compétences à développer, vous devez simuler les applications, réaliser une communication orale via un interphone. Les préquis, vous devez vous rappeler des notions sur l'utilisation du téléphone, des notions sur l'entretien téléphonique. Observez cette image, nous sommes là, dans notre situation, problème. Quelles remarques faites-vous? Qu'est-ce que vous avez devant vous? Nous avons aussi cette autre image. Observez cette image et essayez de la distinguer de la précédente. Quelles remarques faites-vous? Que faites-elles? Lorsque vous observez ces deux images, vous pouvez dire ici que vous avez un interphone, vous avez un combiné, vous avez un appareil qui est fixé au mur. C'est aux images, nous avons là une dame qui appelle en composant certainement un numéro et qui est devant une porte. Alors maintenant, répondre à ces questions qui nous permettront de mieux assimiler cette leçon sur le fonctionnement de l'interphone. C'est quoi l'interphone? Quel est son rôle? De quoi est-il constitué? Quel est son principe d'utilisation? Et son mode de fonctionnement? Commençons donc nos activités par la définition de l'interphone. L'interphone est un appareil téléphonique permettant de communiquer à l'intérieur d'un immeuble. L'interphone, c'est un appareil téléphonique. Tout à l'heure, nous avons vu sur les images en combiné, comme le téléphone, qui nous permet de communiquer à l'intérieur d'un immeuble. La communication se fait instantanée. Il faut aussi le retenir. Donnons maintenant son rôle. Quel est le rôle de l'interphone? C'est un appareil permettant la communication orale instantanée entre différents postes. C'est aussi un téléphone interne avec un haut-parleur qui diffuse la parole à la réception. Passons maintenant à son principe de fonctionnement. Comment fonctionne l'interphone? Pour l'émission d'un appel, lorsque vous appelez, la communication entre postes, il suffit de presser la touche d'appel, abaisser le levier correspondant au numéro de postes sollicité et parler. C'est simple. Il faut juste presser la touche d'appel, simplement. et abaisser le numéro du correspondant, comme on le dit, et enfin parler. Pour entrer dans un bâtiment, également, il faut appuyer sur la touche tonalité, lâcher la touche d'appel pour écouter. C'est aussi simple. On utilise également les interphones sur les bâtiments, sur les résidences à l'extérieur. Et comme nous avons vu tout à l'heure en image, nous voyons qu'elle est devant un appartement et elle est en train de parler. Donc, elle décroche son combiné, elle appuie sur la touche tonalité, elle lâche la touche d'appel pour écouter. Pour répondre maintenant à un appel, enclenchez la touche de sélection correspondant au poste, puis continuez la conversation avec la touche parole écoute. Là, c'est pour répondre. Il faut juste appuyer sur la touche de sélection correspondant au poste, puis continuer la conversation avec la touche parole écoute qui vous permet de continuer vos activités tout en parlant, en communiquant. Nous voyons maintenant la typologie, les types d'interphones. Nous avons comme premier type, les interphones avec combiné. Ces interphones avec combiné, nous l'avons vu en image précédemment. Là, par exemple. Les interphones avec combiné sont généralement utilisés dans les appartements et permettent de savoir qui a sonné à la porte du bâtiment et aussi d'ouvrir la porte très facilement. Ces interphones sont généralement à l'entrée des résidences. C'est pour une meilleure sécurité. Il faut identifier l'invité ou alors l'étranger à la porte. Si c'est une personne qu'on connaît, on l'ouvre facilement. Si ce n'est pas le cas, on ne le fait pas. Nous avons ensuite les visiophones. Ils s'apparentent à un interphone classique, mais avec la possibilité d'installer une vidéosurviance au niveau de l'interphone extérieur afin de savoir encore mieux qui se présente à votre porte. Nous l'avons vu tout à l'heure avec cette image. Vous avez un petit écran à côté du combiné qu'elle décoche. Elle se présente, elle s'identifie pour être reçue. Ensuite, vous avez cette image. Ça, ce sont les digipodes. Ce sont dans la plupart des cas utilisés pour les appartements également. rares sont les maisons équipées de ce genre d'appareil, en moins que vous soyez très prudents. Observez également cette image. Vous avez un autre type d'interphone fixé au mur et vous avez un petit écran. l'écran est tactile. Ce sont les interphones filaires. Interphone filaire, c'est quoi? C'est un interphone spécial comportant un système relié par fil électrique. Un système que vous pourrez utiliser aussi bien pour les maisons que pour les appartements. Et puis, vous pourrez proposer différentes options intéressantes comme la vidéo ou encore l'audio, comme vous l'observez là. C'est en même temps vidéo et audio. Elles se présentent, elles s'identifient. Observez cette autre image. Vous avez là aussi un interphone, mais celui-ci est mobile. Vous voyez l'image également. Ce sont les interphones sans fil. Les interphones sans fil sont généralement utilisés pour les maisons individuelles. Généralement, c'est à l'intérieur des maisons parce qu'on se déplace plus facilement avec. Décisons maintenant les avantages et les inconvénients de l'interphone. Comme avantages, nous avons le premier avantage d'entrer en communication directe avec les autres postes. ça veut dire qu'étant dans un immeuble, nous pouvons entrer directement en communication avec le poste souhaité dans l'entreprise, par exemple. Nous avons dit qu'il suffit juste d'appuyer une touche correspondante au poste et entrer en communication. comme deuxième avantage, la réponse est facile et immédiate au message reçu. lorsque votre correspondant appelle, vous êtes en mesure de répondre directement, commence à toutefois tarder. Nous avons aussi le contact humain. Ça facilite la relation entre personnes. Lorsque de temps en temps, votre collègue vous appelle, ça fait plaisir. Ensuite, la manipulation est facile. Nous avons constaté que sur l'interfo, on n'a pas besoin de trop de touches. Nous avons un combiné, nous avons un petit clavier. Chaque touche correspond à un poste, mais on n'a pas besoin de faire des longs chiffres. Nous avons également la recherche facile des personnes éloignées ou du personnel éloigné. Nous constatons lorsque nous voyageons. Lorsqu'un passager n'est pas prêt à embarquer, on utilise l'interphone pour l'appeler pour retrouver facilement cette personne. L'interphone réduit également les déplacements. Peut-être pour joindre, nous sommes, nous avons été dans une société, pour joindre notre secrétaire, nous n'avons pas besoin de descendre peut-être du premier au quatrième. Nous avons besoin juste de l'interpeller à travers l'interphone. Et comme avantage, comme dernier avantage que nous pouvons relever ici, la sécurité des habitations. Nous avons vu tout à l'heure, pour entrer, il fallait se présenter, s'identifier pour qu'on vous fasse entrer. Ce n'est pas le cas, on ne le ferait pas. Donc, ça permet vraiment la sécurité. Dans les habitations, ça évite également le vol, parce que lorsque vous ne pouvez pas entrer dans un appartement, vous ne pouvez pas aller voler. Passons maintenant aux inconvénients. Nous avons les risques d'erreur sur le numéro du poste sollicité. Ça n'a pas arrivé. En voulant appuyer trois, on appuie un. Ce sont les risques d'erreur. Le coût est assez élevé. Il ne s'occupe pas des interphones de maison ou alors des bureaux qui veulent, mais qui peuvent, parce que c'est assez élevé et ça dépend des marques et des options. À moins que quelqu'un assiste au bureau ou l'émetteur, l'interphone se trouve où l'interphone se trouve, il y a risque qu'une personne non autorisée puisse y accéder. Vous avez dit qu'on savait que lorsqu'on a un interphone, il faut qu'une personne soit là. Au cas contraire, un intrus peut entrer et communiquer ou diffuser des informations erronées. Passons maintenant à notre exercice d'application qui nous permettra de mieux assimiler notre leçon. Vous devez définir l'interphone. En deux, vous devez citer quatre types d'interphones. Alors maintenant, solutionnez notre exercice d'application. Qu'est-ce que l'interphone? Nous l'avons dit tout à l'heure. L'interphone est un appareil téléphonique permettant de communiquer à l'intérieur d'un même immeuble. Nous avons aussi dit que l'interphone, c'est un appareil qui nous permet de mieux identifier l'étranger quand il arrive. les types d'interphones. Nous avons demandé de citer quatre types d'interphones. Nous avons l'interphone avec communier. On a vu ça en image précédemment. L'interphone avec communier. Voici. Nous avons un deuxième type. L'interphone de visiophone. Le visiophone également. Nous l'avons aussi identifié précédemment. Nous avons là le visiophone. nous avons l'interphone sans fil. L'interphone sans fil. Nous voilà. L'interphone facilement transportable comme vous le constatez. Nous avons également l'interphone filaire. Nous avons dit que cet interphone est connecté à un système relié par fil électrique. il est là. Et enfin, nous avons le digicode. Nous avons vu tout à l'heure aussi le digicode. Le voilà. notre correction étant terminée, nous passons à la résumé de notre leçon. Nous avons abordé l'ensemble des différents types d'interphones existants sur le marché. Nous n'avons pas pour vous. Il y en a pour tous les goûts et surtout pour toutes les utilisations diverses. Ils sont simples dans leur fonctionnement car leur mode opératoire est libre de toutes complications. Nous avons vu tout à l'heure que l'interphone n'a pas besoin de trop de touches. Il y a un combiné, un petit clavier. les numéros sont déjà conçus de chaque poste. Lorsqu'on veut appeler un correspondant ou alors un personnel, on appuie juste une touche et nous entrons en communication directement avec cette personne. Rélevez maintenant le devoir à faire à la maison. En un, vous devez décrire le mode opératoire de l'interphone. En deux, établissez la différence entre l'interphone filaire et l'interphone sans fil. Nous avons vu un image tout à l'heure. Nous passons à la bibliographie. Ce sont les différents documents. qui nous ont permis de mieux élaborer notre leçon du jour. En premier document, il y a les risques de l'utilisation du téléphone mobile en conduisant. Existe-t-il des solutions technologiques adaptives adaptives. Georges Pachaudi, synthèse NREC, numéro 39, 2001. Nous avons également le dictionnaire Larousse. et enfin, nous avons les outils de communication terminale G1. H, Sall, M, Sall, C, Davest, Nathan, 1983. notre prochaine leçon portera sur le magnétophone. Sous-titrage Sous-titres par Juanfrance